Tout comme le terroir est déterminant pour la qualité d'un vin, certains gisements spécifiques ont donné des matières, des couleurs, qui restent des références fondamentales dans le monde des gènes. Nous commençons avec les rubis de la vallée de Mogok, une série sur les origines géographiques mythiques. L'histoire des rubis de la vallée de Mogok commence bien avant le temps de Bouddha. La légende raconte qu'un jour, un aigle majestueux, le plus grand d'entre tous, prit son envol au-dessus d'une vallée à la recherche de nourriture. Sur le versant d'une montagne, il vit un énorme quartier de viande rouge, l'huire au soleil, ayant fondu sur sa proie. Malgré toute sa puissance, l'aigle ne parvint pas à l'arracher à la montagne. Il s'agissait en fait d'une pierre, fille du sang et du feu, un énorme rubis. La vallée de Mogok est certainement un des gisements les plus anciens pour cette pierre, symbole de courage, de passion, mais aussi de charité. Les rubis de cette origine sont devenus mythiques pour leur grosseur, mais surtout pour leur couleur spécifique, celle qu'on appelle sang de pigeon. Cette terminologie peut faire atteindre des sommets à la côte d'une pierre. Mais comment décrire cette couleur ? Il s'agit selon les gémologues et les négociants d'un rouge fortement matiné de pourpre. Cette appréciation étant subjective, la couleur des rubis birmans s'échelonne en fait d'une teinte violacé rose en passant par un rose fuchsia soutenu jusqu'à un rouge à pointe de pourpre. La couleur des rubis birmans est rarement homogène. La matière des rubis est fortement chargée en inclusion. Les pierres pures à la loupe sont de la plus extrême rareté. La présence de calcite, de dolomite ou d'apatite est fréquente. On y trouve aussi des aiguilles de rutile sous la forme de soies délicates. Les rubis birmans sont aussi très fluorescents sous la lampe à UV car ils contiennent peu de fer. Joseph Kessel a publié en 1955 La vallée des rubis. Cet ouvrage a contribué à forger le mythe de Mogok. Il nous entraîne à sa suite dans une aventure birmane à la découverte de la vallée des pierres sang de pigeon. Mais où se situe réellement cette vallée ? Nous sommes à 200 km au nord-est de Mandalay, la deuxième ville de Birmanie. Là, au cœur du pays, dans un paysage de collines et de reliefs karstiques, se niche une vallée fertile en gemme. On y trouve du rubis bien sûr, mais aussi du saphir, du spinel et bien d'autres encore. Les pierres se trouvent d'une part en gisement secondaire, dans un matériau qu'on appelle le bion. Ce sont des placères de gravier, sable et boue à forte concentration gémifère. L'exploitation de ces mines requiert une forte quantité d'eau pour laver les sédiments et en trier les gemmes recherchées. Les pierres se trouvent d'autre part en gisement primaire, dans le marbre. Là, il faut casser la roche en bloc de plus en plus petit pour en extraire les gemmes. Si l'accès à la vallée a longtemps été interdit aux visiteurs, depuis 2011, l'ouverture du régime politique permet aux étrangers d'accéder à la vallée mythique des rubis de Mogok. On constate que la fièvre rouge du rubis guide, et plus que jamais, l'activité locale. Les trésors de Mogok sont activement recherchés. En effet, une pierre supérieure à 3 carats est bien plus rare qu'un diamant de même poids. Pour le plaisir des yeux et la passion qu'il suscite, admirons ensemble quelques-uns de ces trésors. Sous-titrage Société Radio-Canada